Le livre s'intitule « Rob Grillet, l'aventure du Nouveau Roman », c'est à la fois une biographie, un portrait d'un homme que j'ai connu, admiré, dont j'ai exploré les archives, et à travers lui une grande aventure littéraire, peut-être la dernière grande aventure littéraire française. Il y avait eu le surréalisme après la Première Guerre mondiale, il y a le Nouveau Roman après la Seconde Guerre mondiale, et c'est un mouvement qui non seulement a eu un retentissement dans le monde entier, mais qui profondément a marqué peut-être tous les écrivains, même les écrivains qui ne s'en sont pas réclamés directement, ont vu que quelque chose se passait dans cette inquiétude, dans cette remise en question des formes traditionnelles, dans cette exploration de nouvelles pistes. Voilà, donc le Nouveau Roman, Rob Grillet, parfois les gens ont une image un peu figée, un peu grise, on peut dire que ce n'est pas le cœur de la mode, et pourtant quand on raconte cette aventure, particulièrement ce qui s'est passé dans les années 50 et 60, au moment de la naissance du mouvement, avec Michel Buthor, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Claude Simon, qui apparaissent, on sent une vitalité, une énergie, une passion pour la littérature, et c'est une des choses que j'ai voulu raconter. Rob Grillet est une figure essentielle à la fois comme écrivain et comme animateur du Nouveau Roman. Il était aux côtés de Jérôme Lindon, le patron des éditions de Minuit, conseiller littéraire pendant 30 ans. À ce titre-là, il a attiré d'autres auteurs aux éditions de Minuit, il les a défendus dans la presse, y compris quand ils étaient très différents de lui, et il a développé une œuvre qui réussissait à se renouveler profondément de livre en livre. Les gommes, le voyeur, la jalousie, dans le labyrinthe, c'est chaque fois un nouveau pari, une nouvelle exigence. Il se trouve que pour moi, dans l'adolescence, c'était un écrivain qui comptait, que je trouvais difficile, mais qui me fascinait, et que le premier livre que j'ai publié, je l'ai publié aux éditions de Minuit, à cette occasion-là je l'ai côtoyé comme tout jeune homme, et j'ai été sensible à sa générosité, à son humour, à ses bizarreries, et que c'est une œuvre qui a continué à m'accompagner. Il se trouve aussi que j'ai la confiance de sa femme, Catherine Rome-Grillet, un personnage très extraordinaire, et que, par ses différents facteurs, j'ai pu accéder à toutes sortes de documents que personne n'avait explorés. Et de ces documents, de ces lettres, de ces carnets, de ces manuscrits, j'ai essayé de tirer un récit, qui soit un récit accessible à chacun, qui est, d'une certaine façon, un roman d'aventure, puisque le sous-titre, c'est l'aventure du nouveau roman, et on s'aperçoit vraiment que c'est une aventure, c'est-à-dire que, face aux controverses, face à des critiques systématiquement négatives, Rome-Grillet, Jérôme Lindon, Marguerite Duras et d'autres, vont inventer une manière de se défendre, de se faire connaître, construire des alliances, se défendre les uns les autres, parfois se disputer, et que cette aventure est extraordinairement chargée de passion et de vie. Elle est tout sauf grise, ennuyeuse ou scolaire. Je crois que l'héritage du nouveau roman était un héritage un peu secret, c'est-à-dire que pratiquement tous les écrivains qui comptent, on peut dire de Georges Perec à Annie Ernaux, de Pierre Michon à Jean-Philippe Toussaint, d'une manière ou d'une autre, ont été marqués par le nouveau roman. Mais ils se sont réappropriés, ils se sont réappropriés avec leur propre langage. Ce qui a disparu avec le nouveau roman, c'est peut-être un certain confort. Ce confort un peu du roman balsacien, avec le personnage dans son intérieur, sa carrière. Non, il y a quelque chose qui est venu dire, le roman c'est autre chose. C'est une remise en question permanente, c'est une exploration aussi des formes. Et à ce titre-là, ça a été extrêmement marquant. Et ça a marqué non seulement des écrivains français, francophones, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, un des pays où Europe créée le plus connu, c'est la Chine. Il a un éditeur passionné, Chen Tong, qui est aussi l'éditeur de Beckett, de Jean-Philippe Toussaint. Et Chen Tong dit, pour nous, en Chine, lire pour un nouveau roman, mais c'était un choc, un choc profond, un ébranlement de toutes nos certitudes, pas seulement pour les écrivains, mais aussi pour les gens de théâtre, pour les cinéastes, pour les musiciens, pour les peintres. Tout le monde pouvait trouver, dans cette envie d'aller de l'avant, d'inventer, de se donner la liberté de l'invention, tout le monde pouvait trouver quelque chose de profitable. Donc ça, c'est très très important, de sentir comme ça secouer profondément les gens. Il faut bien se rendre compte qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une série de certitudes, de convictions un peu ronronnantes, un peu humanistes, etc., paraissaient tout d'un coup ridicules, paraissaient vieillotes. Et que face à ce monde neuf et peu compréhensible, des gens comme Rome Crier ont apporté une réponse neuve et forte, c'est-à-dire comment vivre dans un monde qui semble avoir perdu le sens. Sous-titrage Société Radio-Canada